Bon alors, on y va, c'est parti. Bonjour, moi je veux bien commencer. Vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphane Ifra, j'ai rejoint CoinHouse il y a de ça quelques mois pour développer des produits d'investissement à destination de nos clients. Moi, j'ai un long passé bancaire puisqu'historiquement, j'ai bossé chez BNP pendant 16 ou 17 ans. Donc, j'ai été formé, on va dire, à l'ancienne école par rapport à l'école des cryptos. Ensuite, je suis parti monter un projet d'entrepreneuriat plutôt axé de trading sur les cryptos, donc chez Napoléon. Et puis, on va dire que l'aventure s'est arrêtée et j'ai souhaité changer un petit peu et utiliser un peu à la fois mes connaissances produits dans le monde de l'asset management classique. Et on verra dans les produits qu'on a développés qu'il y a des choses qui, entre guillemets, sont très similaires à ce qu'on peut voir dans le monde de l'asset management classique. Tout en ayant évidemment ce focus crypto et également des compétences de structuration puisque pour monter les produits, on est obligé de le vendre dans un cadre réglementé. Et donc, évidemment, il faut que ça fonctionne d'un point de vue juridique. Or, comme on est sur une nouvelle classe d'actifs, il y a un travail assez important pour justement structurer les produits pour que ça fonctionne vis-à-vis de nos régulateurs et vis-à-vis des différentes autorités qui nous regardent. Et Romain Sagui, moi, je suis alors CRO chez CoinHouse, Chief Revenue Officer. Concrètement, cela signifie que j'encadre à la fois les équipes marketing et commerciales, puisque chez CoinHouse, nous avons la particularité d'avoir des équipes d'accompagnement des investisseurs, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Pour la faire simple, notre promesse, c'est que toute personne en Europe qui souhaite investir en crypto puisse avoir quelqu'un en téléphone pour l'accompagner. Donc, on a une activité qui se structure finalement en trois tiers. Un tiers de particuliers qui se gèrent en autonomie sur notre plateforme. Un tiers de particuliers plus aisés, plus fortunés, qui vont avoir accès à des produits de type banque privée. Et puis, un tiers d'entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises, j'ai envie de dire, traditionnelles avec une activité commerciale et qui investissent de leur trésorerie en crypto ou des véhicules d'investissement comme des holdings ou des professionnels de l'investissement. Voilà. Et quant à moi, ça fait quatre ans maintenant que je travaille en crypto, dont un peu plus d'un an chez Coinbase. Sachant que sur les entreprises, il y aura également des entreprises qui, entre guillemets, naturellement seront exposées à la crypto parce que, par exemple, ils pourront réaliser des ventes en crypto et des factos auront des positions à gérer. Et donc, au-delà de juste le placement de trésorerie, il peut y avoir également des problématiques de vente liées à ce type d'actifs. Donc, on va continuer. Et donc, nous, on représente l'équipe de Kripper. Moi, je suis Nathalie Duchesne. Je suis donc la co-fondatrice de cette FinTech. Et je suis la CEO. Donc, Kripper, c'est une FinTech spécialisée sur le conseil patrimonial qu'on a lancée en 2020, parce que maintenant, ça fait un an qu'on commercialise notre logiciel qui s'appelle Kripper. Et moi, je viens du monde bancaire aussi, où j'ai passé 20 ans en tant qu'ingénieur patrimonial dans différentes banques privées. Et puis, j'ai dirigé également des équipes et notamment les centres régionaux de banques privées, notamment sur Paris et sur Lyon. Et moi, je suis David. Je travaille chez Kripper sur la partie customer success. En fait, c'est moi qui accompagne les clients Kripper sur l'utilisation d'un outil, mais aussi en tant que référent sur des questions métiers, parfois. Et moi, mon travail, c'est de faire en sorte que tout se passe bien quand un client arrive chez Kripper. En général, ça se passe bien. Je fais bien mon travail. Et accessoirement, je suis aussi passionné de crypto-monnaie, d'où avec Nathalie, du coup, et d'où l'idée de ce webinaire. Donc, pour commencer, une question simple. Pourquoi un webinaire sur le Bitcoin et sur les crypto-actifs ? Peut-être avant de m'en dire un peu plus là-dessus, on peut faire une petite présentation de Kripper ? Oui, très rapide. Donc, Kripper, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel, donc en mode SaaS, à destination des professionnels. Vous êtes expert comptable, notaire, CGPI. Vous avez besoin d'un outil qui permet de formaliser du conseil patrimonial. L'idée de formalisation, c'est vraiment de pouvoir valoriser mieux son conseil et de pouvoir le vendre correctement à ses clients. C'est l'idée de Kripper. Kripper permet de rédiger des documents patrimoniaux de façon simple, rapide, notamment des diagnostics pour avoir une vision à 360 du patrimoine de vos clients. Et puis, également, des stratégies patrimoniales, des vraies consultations juridiques et fiscales avec des données chiffrées et surtout, mesurer l'impact de votre conseil. Et puis, également, sur Kripper, vous retrouvez une base documentaire, ce qu'on appelle le campus, qui vous permet de vous former et de trouver également des idées vis-à-vis de vos clients pour leur proposer des missions de conseil en gestion de patrimoine. Voilà ce qu'est Kripper, c'est vraiment un outil de productivité pour vous faire gagner du temps et de l'argent en développant des missions de conseil en gestion de patrimoine. Et pour en savoir plus, on ne va pas s'étendre aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de webinaires. En tout cas, n'hésitez pas, si ensuite vous voulez, à en savoir plus. Oui. Donc, pourquoi chez Kripper, on a voulu faire un webinaire sur le Bitcoin et les crypto actifs en général, c'est parce qu'on est parti d'un constat que c'est une classe d'actifs à part entière qui se démocratise. J'ai vu il y a deux ou trois jours de ça une donnée comme quoi il y avait autant aujourd'hui d'utilisateurs de Bitcoin qu'il y avait d'utilisateurs d'Internet dans les années 1987. Donc, c'est bien que ça se démocratise. C'est aussi un sujet qui nous passionne, qui passionne, on est très intéressé par ce domaine-là. Du coup, ça a fait naître une interrogation chez nous, professionnels de la gestion de patrimoine, c'est quelle place a le Bitcoin et les crypto actifs dans la gestion de patrimoine ? Donc, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'est entouré de CoinHouse pour traiter ce sujet-là parce qu'eux sont experts dans le domaine. Là, on s'est dit quitte à faire, autant faire parler des gens qui ont une vraie expertise. C'était aussi une envie d'accompagner notre communauté, la communauté Kuiper et les acteurs du conseil dans des sujets auxquels ils vont être confrontés et de pouvoir répondre à leur interrogation. D'ailleurs, de ce point de vue-là, sur toute la présentation, n'hésitez pas à nous poser les questions que vous pourriez avoir directement dans la chatbox. En général, on va plutôt les prendre à la fin de la présentation. On va dérouler les éléments et puis on répondra à vos interrogations. Si jamais certaines adressent des éléments spécifiques d'un point que l'on évoque, on les prendra à la volée. On voit la discussion, donc n'hésitez pas. Je voulais aussi profiter de cette introduction pour vous remercier à nouveau, Nathalie et David, pour l'invitation et pour cette opportunité de partager notre passion commune sur les cryptos. Ce que l'on voudrait couvrir aujourd'hui avec vous, ce sont trois points fondamentaux. Déjà, revenir sur cette notion de nouvelle classe d'actifs, que sont les cryptos, pourquoi est-ce qu'on parle de nouvelle classe d'actifs ? Quel est son intérêt dans une gestion patrimoniale ? Répondre aussi à des questions que l'on adresse finalement assez peu souvent dans la presse grand public sur le sujet, à savoir, en fait, c'est quoi la valeur fondamentale de Bitcoin ou des actifs numériques de manière générale ? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y aura de la valeur demain ? Et au regard de cette évolution de la valeur, comment est-ce que l'on doit gérer son exposition personnelle ou l'exposition des clients que vous aurez à conseiller et des investisseurs que vous gérez au quotidien ? Et puis, on vous dira deux, trois mots sur nous et notamment sur notre mission qui consiste finalement non pas à parler aux experts de la crypto qui sont déjà très au fait de ces sujets-là, mais plutôt à permettre de démocratiser l'accès aux actifs numériques avec des approches et des produits qui sont pensés pour des professionnels de l'investissement. Donc, le Bitcoin, c'est quelque chose qui est, c'est un instrument, un actif qui est très récent puisqu'il a été lancé en 2009 et pas du tout sous l'angle de classe d'actifs d'ailleurs en 2009. C'était plutôt un white paper, le démarrage, c'était un white paper, donc une réflexion de quelqu'un qui se disait finalement par rapport à ce qui se passe sur la crise financière de 2008-2009, qu'on a tous bien connue malheureusement, qu'est-ce qui pourrait être une alternative finalement au monde financier classique dirigé par des banques centrales et des banques commerciales ? Et est né de cette difficulté, de ce constat, un white paper dans lequel il a été émis plutôt une forme de théorie sur comment créer une monnaie qui cette fois-ci aurait des particularités qu'on ne peut pas changer, qui sont notamment avoir un nombre de jetons, de monnaies en nombre limité et donc le Bitcoin n'aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin à terme, sachant qu'ils sont créés au fil de l'eau et dans un cadre, on va dire, processer pour que d'une part, le système qui est mis en place fonctionne et on essaiera d'expliquer très brièvement, c'est un petit peu compliqué, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, ça a une market cap, alors là, ça a un petit peu monté, on est plutôt à 1 000 milliards de dollars, sachant que le Bitcoin, c'est l'actif principal dans le monde des crypto-actifs. Il y a d'autres crypto-actifs qui existent, notamment Ethereum, qui est la deuxième plus grosse market cap. L'ensemble des crypto-actifs représente aujourd'hui 2 600 milliards à peu près. Donc, on ne peut plus ignorer cette classe d'actifs et c'est aussi pour ça qu'on parle de classe d'actifs qui émerge et aucun investisseur aujourd'hui peut balayer d'un revers de main cette classe d'actifs. C'est trop gros, c'est-à-dire que la plupart des gens dans le monde, les grands argentiers du monde, souvent ce qu'ils font quand ils investissent, ils regardent un peu le poids des différentes classes d'actifs qui existent dans le monde et bon an, mal an, ils allouent plus ou moins le pourcentage de ces classes d'actifs dans celle-ci. Aujourd'hui, 2 600 milliards sur l'ensemble des crypto-actifs et 1 000 milliards sur le Bitcoin, c'est que c'est un incontournable pour beaucoup de gens dans les allocations d'actifs. Évidemment, comme ça n'existe que depuis 2009 et que les 1 000 milliards, on les a franchis il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas exposés et donc il y a aussi une sorte de réserve de potentiel. Pour autant, les gens maintenant se posent tout un tas de questions là-dessus et d'ailleurs, on l'a bien vu, on était à Patrimonia il n'y a pas très longtemps, beaucoup de CGP justement avaient cette problématique, c'est-à-dire que les clients venaient les voir en leur disant j'ai envie de m'exposer, qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Et donc, on est presque en train de renverser un peu le mode de vente classique où c'est plutôt les distributeurs qui derrière proposent un produit et les clients achètent ou n'achètent pas. Là, c'est presque l'inverse, c'est les clients qui ont entendu parler du produit qui vont voir leur conseiller traditionnel en leur disant où est-ce que je peux m'en procurer ? Et donc là, pour le coup, en tant que professionnel, il faut être capable de dire, vous pouvez aller à tel endroit, vous pouvez vous exposer de telle ou telle manière, sachant qu'évidemment, pour des gens comme vous, il y a tout un cadre réglementaire dans lequel vous devez faire ça. Donc, il faut effectivement trouver les bons acteurs avec lesquels le faire. Aujourd'hui, le Bitcoin, c'est à peu près 38 millions de portefeuilles, donc on voit bien qu'à l'échelle de la planète, il y a encore beaucoup de marge de progression, sachant que c'est, on va dire, une devise mondiale à la patte frontière. Et donc, on pourrait imaginer que dans quelques temps, alors ça peut être 5 ans, 10 ans, il y ait peut-être un milliard de portefeuilles qui possèdent du Bitcoin. Donc, on voit bien qu'on en est plutôt au début de l'histoire, alors qu'on est déjà sur une marque de cap qui est très importante. Et ça rejoint en fait le message que portait David tout à l'heure. Effectivement, lorsque l'on met dos à dos les courbes de l'adoption d'Internet et de l'adoption du Bitcoin, elles se suivent, elles sont très corrélées avec aujourd'hui un niveau qui correspond aux années 97-98, alors comparaison n'est pas raison. Néanmoins, il n'y a aujourd'hui plus de blocage finalement à l'adoption généralisée des cryptos, soit directement par des gens qui vont s'exposer et les utiliser en direct, soit indirectement parce que, on le verra, mais les grandes entreprises, notamment de paiement, les adoptent. Ce qui a notamment permis, alors il y a eu plusieurs phases finalement de l'adoption des actifs numériques et de Bitcoin en particulier, mais la transformation la plus récente, notamment depuis 2017 et qui s'accélère depuis 2020, c'est une adoption massive par les institutionnels, facilité, catalysé par un cadre réglementaire qui est désormais clair et établi dans de nombreux pays, notamment en France. Vous avez notamment, sur la partie haute de cette courbe, l'évolution réglementaire en France et en Europe, sur la partie basse des exemples d'évolution de l'adoption du Bitcoin, côté réglementaire, depuis mai 2019, la loi Pacte en France a établi une catégorisation pour les actifs numériques. Ce ne sont pas des produits financiers, c'est une catégorie à part que l'on appelle actifs numériques, mais tout ce que l'on appelle crypto-monnaie tombe dans cette catégorie-là. Et au-delà de la catégorisation, cela a permis également de définir un cadre, un encadrement pour les acteurs du secteur. Et donc, par exemple, c'est notre cas, Coinhouse, on a été la première société enregistrée par l'AMF à la CPR en mars 2020, ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille avec les mêmes régulateurs que la sphère traditionnelle. Ce cadre réglementaire, du coup, en France, il est clair. Il a des conséquences de clarification d'un point de vue fiscal. On connaît désormais la fiscalité sur la crypto-monnaie, pour les particuliers, pour les entreprises. Et les avocats fiscalistes, notamment ceux qui se sont intéressés au sujet, savent accompagner leurs clients sur le sujet. C'est vrai également d'un point de vue comptable. L'Association des normes comptables a défini le compte de jetons, par exemple, pour que des entreprises puissent valoriser leur possession en actifs numériques. Et en Europe, la France a été finalement assez moteur de cette réglementation, puisque le projet de règlement européen, qui s'appelle MICA, c'est son petit nom, qui devrait voir le jour en 2022-2023, en fait, s'appuie majoritairement sur la réglementation française et a vise à l'étendre à l'échelle européenne pour harmoniser les pratiques et la régulation. Donc, on a un cadre clair, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, qui finalement a éliminé cette incertitude, consistant à dire, est-ce que c'est régulé, est-ce que c'est pas régulé, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal ? Aujourd'hui, la réponse est claire. Oui, c'est légal. Oui, c'est régulé en France, dans un contexte réglementaire des actifs numériques. Puis, à côté de ça, même dans le monde, depuis 2017, il y avait eu 6 EMI et 6 BOE qui avaient lancé leurs premiers contrats à terme sur le bitcoin. Depuis, ça n'a fait que se démocratiser. On a eu des premiers ETF il y a quelques semaines, quelques mois, côté US et Canada. En France, il y a un équivalent, mais qui n'est pas sur le sous-jacent. Et aujourd'hui, avec la capitalisation dont vous a parlé Stéphane, bitcoin, finalement, si on doit le placer sur une échelle de comparaison, ce serait la sixième monnaie mondiale en termes de capitalisation totale. Et finalement, la régulation, c'est quelque chose qui conforte le développement de cette crise d'actifs, parce qu'effectivement, tant qu'il n'y avait pas ce cadre réglementaire, c'était compliqué pour les acteurs, on va dire, de la finance classique, les professionnels, d'aller sur ce marché-là, puisqu'il n'y avait pas de cadre réglementaire. Ils n'avaient pas de règle du jeu et donc ils ne voulaient surtout pas y aller. Et c'était surtout un marché de particuliers. Et on a vu vraiment l'émergence du côté plutôt institutionnel. Depuis, moi, ce que j'arrive, on va dire quand on regarde un peu un certain nombre de choses, depuis l'été 2019, il y a eu vraiment une accélération parce qu'effectivement, le cadre a commencé à être posé. Et il continue à être posé, et donc ça va amplifier le système. Et on en a bien vu de nombreux gros acteurs qui sont arrivés sur ce marché-là. Toutes les banques US s'y sont mis. D'ailleurs, c'est un peu ce que l'on vous récapitule ici, à la fois sur la carte, l'estimation du nombre d'utilisateurs par région, mais aussi les gros acteurs. Parce qu'en réalité, cette nouvelle case actif, c'est d'abord et avant tout, pour des investisseurs, une opportunité massive de diversifier leur portefeuille pour aller chercher des actifs qui ont des performances très élevées, avec des ratios d'espérance de gain versus risque et qui sont plutôt très favorables. On y reviendra notamment sur Bitcoin, mais Stéphane a commencé à l'expliquer. Quand vous avez un actif qui est intrinsèquement rare, pas plus de 21 millions d'unités en circulation, et une création monétaire qui est déflationniste, qui diminue dans le temps, alors à l'opposé des monnaies traditionnelles comme l'euro ou le dollar, et bien en fait, ça peut servir de réserve de valeur. Et plus la demande augmente, plus le prix de cet actif, évidemment, va augmenter en tendance longue, sur plusieurs années. On vous a remis ici les plus gros acteurs du secteur. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, toutes les grandes banques internationales s'y sont mises directement ou indirectement, et surtout tous les acteurs du paiement. Donc là, on a parlé de Paypal, mais Visa et Mastercard ont également des projets plus ou moins aboutis pour proposer du paiement en crypto. Mastercard aux US a autorisé l'ensemble des commerçants de son réseau à les accepter, par exemple, ce qui, par effet de ricochet, va faire que, directement ou indirectement, l'ensemble de la population va utiliser les cryptos. Alors, en termes d'apport de Bitcoin, donc une allocation de portefeuille, comme effectivement on a commencé à le dire un petit peu, c'est un actif qui est assez particulier, quand on le regarde d'un point de vue purement financier, au-delà de ce qu'il représente, on va dire, à la base, c'est un actif qui est très risqué. Donc là, attention, il ne faut pas en mettre beaucoup dans un portefeuille, mais encore une fois, si vous maîtrisez le montant qui est alloué à cette poche, vous ne faites pas prendre un risque particulier à votre client, de toute façon, vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez investi. Donc, imaginons que vous conseillez à un client de mettre 2 à 5 % de son épargne sur du Bitcoin, il ne pourra pas perdre plus que ce montant-là. Alors, ce n'est jamais agréable, évidemment. Mais par contre, la contrepartie de ce risque-là, c'est que vous avez des performances qui sont un peu hors normes. En year-to-date, par exemple, le Bitcoin fait à peu près plus 96 ou 97 %. Vous n'avez quasiment aucune autre classe d'actifs, on va dire, aussi large en termes de market cap qui peut vous proposer ce type de rendement. En 2017, par exemple, le marché a fait x13 ou x14. Donc là, c'est bien x13 ou x14. On a du mal à réaliser. Ça ne veut pas dire qu'on va refaire ça dans le futur, mais c'est encore une fois une classe d'actifs qui est capable d'avoir des returns qui sont très, très, très importants, en contrepartie duquel il y a effectivement un risque également important. Ça se comporte un petit peu, et vous êtes peut-être un petit peu moins familier avec ça, mais un peu presque comme une option, c'est-à-dire que vous avez une sorte d'effet multiplicateur par rapport au montant investi, avec un risque, effectivement, que vous perdiez une partie de ce qu'on appelle la prime d'option. Simplement, dans le monde des options, si vous vous êtes trompé un petit peu sur la maturité de votre option, vous perdez tout. Alors que là, quand vous investissez sur les cryptos actifs, si vous êtes un peu trompé sur votre timing en disant « je pense que ça va monter jusqu'à tel horizon », ce n'est pas grave si ça a baissé jusqu'à tel horizon puisque vous continuez à détenir l'actif et puis vous avez un retour à meilleure fortune. Et on l'a bien vu depuis le début de l'année, le Bitcoin est passé d'environ 30 000 dollars jusqu'à 65 000 dollars entre janvier et avril. Ensuite, le marché a baissé, on est redescendu jusqu'à 28 000 ou 29 000 dollars pour revenir jusqu'à 69 000 dollars assez récemment. Donc, on voit bien qu'on n'est pas sur un actif, entre guillemets, tranquille, mais pour autant, si on tient bien sa position, si on est assez calme par rapport à ça, il y a vraiment moyen d'augmenter la performance du portefeuille sur le montant qui aura été alloué cet actif-là. Dit autrement, ce que nous, on va pousser comme message à tout nouvel investisseur qui vient nous voir, c'est un discours de raison, à savoir ne pas s'exposer outre mesure, ne pas s'exposer au-delà de 5, maximum 10 % du patrimoine net liquide et s'exposer sur du temps long. Ce qu'on appelle le temps long en crypto, c'est en général des cycles d'au moins 3, 4, 5 ans parce que l'on sait très bien que dans l'intervalle, sur quelques mois, la volatilité peut être extrêmement forte, mais sur des horizons de temps long, 3, 4, 5 ans, alors c'est là que l'on bénéficie le plus de cet effet de rareté et de cette hausse en tendance longue. C'est un autre effet qui est intéressant, au-delà du risque-reward, du couple rendement-risque, c'est la faible corrélation qu'on peut avoir avec cette classe d'actifs et l'ensemble des autres classes d'actifs. Donc, c'est toujours intéressant quand on construit un portefeuille, finalement, de pouvoir se dire, j'ai des moteurs qui ne vont pas tous marcher en même temps et quand certains moteurs ne marchent pas, j'en ai d'autres qui peuvent m'aider. Donc, ça, c'est typiquement, malgré une faible allocation à ce moteur-là, du fait de son fort potentiel de hausse, ça peut avoir un impact assez important sur le portefeuille de manière positive cette fois-ci, quand peut-être d'autres classes d'actifs seront un petit peu moins favorables. Et d'ailleurs, ce n'est quand même pas un hasard si la plupart des grandes banques américaines ont publiquement, malgré, on va dire, leur réticence historique face à cette classe d'actifs, prôné le fait qu'avoir du bitcoin dans une allocation de portefeuille, ça faisait beaucoup de sens. Alors, malgré tout, avec tous les discours qu'on vient de vous tenir, souvent, la question qui nous est posée et qui vous sera posée également, c'est, si je caricature un peu, OK, mais ça ne repose sur rien. Vous êtes bien gentil, ça monte, c'est très bien dans une allocation de portefeuille, mais en fait, il n'y a pas de valeur sous la salle. Rien ne saurait être plus faux, notamment en ce qui concerne le bitcoin. Simplement, il faut savoir l'expliquer. Il y a notamment, si on doit le résumer, deux grandes valeurs sous la salle du bitcoin. La première, on en a parlé, sa rareté intrinsèque en fait une réserve de valeur à long terme et un hedge contre l'inflation. C'est un sujet qui est parfaitement d'actualité. De ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est une des raisons fondamentales qui ont poussé notamment des grandes entreprises et des assureurs à aller s'exposer sur le bitcoin, comme couverture de risque face à la dévaluation des monnaies traditionnelles. Il le disait comme ça ouvertement. Et puis, il y a une deuxième valeur que l'on a tendance à oublier ou à ne pas connaître dans le grand public. C'est qu'un réseau comme bitcoin, c'est également, c'est un actif, bien sûr, mais c'est également un réseau de paiement. C'est une infrastructure technologique. Et là, on vous a mis quelques exemples, notamment, vous avez peut-être suivi l'actualité, mais le Salvador a légalisé bitcoin comme monnaie ayant cours légal, qui est utilisé par les différents commerçants du pays. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bitcoin permet de transférer de la valeur entre particuliers ou entre entreprises sans passer par le système de paiement traditionnel SWIFT et le réseau interbancaire, et donc avec une efficacité redoutable. Efficacité en termes de vitesse d'exécution, quasi instantanée, et en termes de frais et de coûts de transfert. L'exemple majeur pour le Salvador, c'est par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais un quart du PIB du Salvador, en fait, la rémittence, les flux d'argent qui viennent de l'étranger, de la diaspora salvadorienne, vers les familles salvadoriennes, représente à peu près un quart du PIB du pays. Je crois que c'est 6 milliards par an. Ces 6 milliards, s'ils passent en transfert par le réseau de paiement bitcoin, ils évitent les frais payés à des intermédiaires, notamment Western Union, et les estimations actuelles, c'est une économie pour les épargnants salvadoriens d'environ 400 millions par an. Ça, il faut en avoir conscience, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une classe d'actifs d'investissement, c'est aussi une technologie qui est en train de révolutionner les systèmes de paiement internationaux. C'est pour ça que Visa, Mastercard ou Paypal s'y intéressent. C'est aussi pour ça que l'ensemble du réseau bancaire sera impacté, puisqu'ils vont avoir à traiter ces flux d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui explique, si vous voulez, les deux valeurs fondamentales de l'actif, à la fois un hedge contre l'inflation, une réserve de valeurs à long terme, mais également une technologie nouvelle extrêmement efficace qui est là pour disrupter une partie finalement du métier bancaire traditionnel. Ce qui est compliqué à se représenter, c'est que finalement, le même instrument est à la fois une technologie et un actif. Là où, en général, l'instrument, ça ne rentre que dans une case, là, en fait, c'est des objets, on va dire, si on peut appeler ça un objet, un petit peu polymorphes. Et du coup, c'est aussi ce qui en fait sa valeur. Alors, il y a plusieurs manières d'essayer, on va dire, de valoriser le bitcoin. Je vous en ai mis juste trois, mais il y en a d'autres qui existent. Ça ne va pas vous donner une valeur, on va dire, chiffrée, mais en tout cas, ça va interpeller, ou en tout cas, c'est ce qui doit nous interpeller pour nous dire, finalement, le bitcoin, contrairement à ce qu'on nous dit qui est cet actif ne repose sur rien, donc ça n'a aucune valeur, ce n'est pas tout à fait là. D'une part, il y a un premier modèle et on regardera un petit peu après ce que ça donne cette fois-ci d'un point de vue chiffré, qui est ce qu'on appelle le modèle de stock to flow. Donc, c'est en gros, l'idée, c'est vous regardez le stock de monnaie que vous avez et vous posez la question combien d'années de production il vous faut pour reconstituer ce stock-là. C'est un modèle qui est utilisé pas mal dans les métaux précieux, donc typiquement pour l'or et pour l'argent. C'est un modèle qui, fondamentalement, est basé sur la rareté, entre guillemets, du sous-jacent. Donc ici, sur le bitcoin, on va dire par construction, il n'y aura jamais plus de 21 millions d'unités qui sera produite. Et là, en fait, il y a un modèle qui a été fait, qui, entre guillemets, a été créé en regardant les cours depuis la création du bitcoin et où on trouve une forme de corrélation entre le modèle et le prix réel qui a été constaté d'environ 90%. Il n'y a aucun modèle économique qui permet d'avoir, en général, ce type de corrélation. Alors, ça ne veut pas dire que parce que ça a marché, ça va continuer à marcher. En tout cas, ça donne une très bonne idée de la modélisation du prix et notamment de l'impact de comment est construit le bitcoin, à savoir qu'en gros, pour que le protocole fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui le sécurisent, ce qu'on appelle des mineurs. Donc, c'est des gens qui, entre guillemets, vont participer à la sécurisation du réseau. Ces mineurs, en contrepartie de cette sécurisation, sont rémunérés. Et le modèle de rémunération, entre guillemets, prévoit qu'environ tous les quatre ans, il y ait une division de la rémunération par deux. Et la rémunération, elle est faite non pas en dollars, mais elle est faite en bitcoin. Oui, ça a des implications, en tout cas, sur les évolutions de prix historiques. Et on verra tout à l'heure ce que ça donne de manière un petit peu graphique pour vous rendre compte. Concrètement, la création monétaire est divisée par deux tous les quatre ans. Exactement. Ce qui, du coup, est... Donc, voilà. Donc, il y a un effet, entre guillemets, qui vraiment ralentit la création de nouvelles monnaies. Contrairement aux banques centrales, qui, elles, sont plutôt, depuis quelques années, sur un mode de création monétaire, de manière presque incontrôlée. Là, on est presque à l'opposé. Et en plus, personne ne pourrait décider de changer cette règle-là. Ce qui est quand même très, très rare. Et ça, c'est gravé dans le marbre, puisque c'est le code même du bitcoin qui est comme ça. Pardon, je fais une parenthèse, mais je pense que c'est quelque chose qui est important de rappeler. Lorsqu'on parle de ces règles, on parle, finalement, d'un algorithme, d'un bout de code dans lequel les règles sont gravées dans le marbre. Et ce bout de code, il est auditable. On pourrait vous donner le lien, vous pourriez aller le lire ou le faire lire à vos développeurs. Tout un chacun peut vérifier que ce sont bien ces règles qui s'adident et que ce sont bien ces règles qui tournent sur le protocole partout dans le monde. Et il n'y a aucune société ou aucun groupe qui peut unilatéralement parlant, enfin, unilatéralement parlant, les modifier. C'est ce qui en fait une extrême robustesse. Ce n'est pas une politique monétaire qui pourrait changer du jour au lendemain comme on l'a dans des systèmes politiques ou de banques centrales actuelles. C'est véritablement du code informatique qui s'exécute à la perfection depuis plus de 10 ans. Donc, il y a une transparence complète, contrairement à ce qu'on pourrait reprocher à certains banquiers centraux où il peut y avoir des réunions secrètes entre des gouvernements et des banques centrales ou entre des banquiers privés et des banques centrales. Là, il n'y a rien de secret, tout est public. Le deuxième modèle qu'on pourrait utiliser si on voulait essayer de donner une valeur au Bitcoin, c'est un modèle un peu plus basé sur la vélocité de la monnaie. Donc là, je vous ai mis une équation, elle est un peu barbare, mais globalement, c'est tiré de politiques macroéconomiques où finalement, vous comparez à la fois une market cap, donc les 1 000 milliards, vélocité, c'est en gros combien de fois vous faites tourner l'argent dans le système. Et de l'autre côté de l'équation, vous avez à la fois le prix du Bitcoin, ce qu'on cherche, mais aussi la quantité de biens qui est acheté, vendu à partir de cette devise-là. Donc ça, c'est une deuxième manière quelque part d'essayer de donner une valeur au Bitcoin. Troisième manière, qui est cette fois-ci un peu plus traditionnelle, en fait, pour faire fonctionner cet écosystème, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous aviez des entreprises de minage, les mineurs, qui vont sécuriser le réseau, en contrepartie de quoi elles vont être rémunérées en Bitcoin pour bons et loyaux services. Comment fonctionne une entreprise de minage ? Assez facilement. C'est en gros des data centers, pour faire très, très simple. Pour avoir un data center, qu'est-ce que j'ai ? J'ai besoin de logo, donc ça, ça ne coûte pas hyper cher. J'ai besoin de cartes graphiques, pour faire aussi très simple, de capacité de calcul, puisque c'est comme ça qu'est sécurisé le réseau Bitcoin. Et pour faire fonctionner ces capacités de calcul, il faut de l'électricité. Et tout ça, ça a un coût assez, entre guillemets, qu'on peut écrire de manière assez facile. Et en face de quoi, je mets mon revenu, qui est les Bitcoins que je vais toucher quand je vais, entre guillemets, gagner des blocs à valider. Évidemment, s'il n'y avait aucun ou très peu d'acteurs de minage, ça serait très rentable. Mais l'économie est en fait ainsi. Plus c'est rentable, plus je vais attirer des nouvelles personnes qui vont vouloir être en compétition avec moi sur ce marché-là. Et plus potentiellement, ça va être difficile de gagner des nouveaux blocs. Donc, comme la rémunération de l'ensemble du système, elle est fixe, s'il faut qu'on se partage le gâteau en plus de personnes et que mes coûts, moi, mes coûts industriels sont les mêmes, il faut bien que je sois rémunéré plus et donc que je fasse monter le prix du Bitcoin. Voilà. Donc ça, c'est juste trois approches. On aurait pu également, Romain l'a mentionné tout à l'heure, regarder aussi le Bitcoin sous un angle, c'est un réseau. En soi, un réseau, ça a de la valeur. Au démarrage, quand on y réfléchit, Facebook, quand il s'est introduit en bourse pour plusieurs dizaines de milliards de dollars, c'était une entreprise qui ne faisait que perdre de l'argent et dont la seule valeur, et d'ailleurs, on le voyait bien, reporting trimestriel après reporting trimestriel, la seule chose sur laquelle ils insistaient, c'était le nombre d'utilisateurs actifs. Et en fait, à la fin, ils ont compris qu'il y avait un moyen de monétiser ce réseau-là. Bitcoin aujourd'hui, c'est un réseau et donc ça a aussi une valeur. Toujours difficile de la donner, mais en tout cas, on ne peut pas dire que le Bitcoin n'a aucune valeur et n'est fondé sur rien. Concrètement, si on va oublier les différents modèles dont on a parlé, sauf un, la courbe que l'on vous présente là, c'est la courbe de prédiction de l'évolution du prix du Bitcoin déterminée par le modèle stock-to-flow, le premier dont on vous a parlé. Comment lire ce graphique ? La courbe rouge, c'est l'évolution réelle du prix du Bitcoin et la courbe, la ligne noire et les bandes autour, c'est le modèle prédictif stock-to-flow. Donc, la ligne noire, c'est le prix moyen prédit du Bitcoin sur une période et puis, vous avez des extrêmes qui ont été calculés. Ce qu'il faut en tirer comme leçon, c'est que jusque-là, ce modèle stock-to-flow a été pour la première fois appliqué sur Bitcoin en 2013-2014. La courbe bleue, la courbe noire et les bandes bleues ont été définies en 2013-2014. Depuis, elles ont été plutôt très bien prédictives de l'évolution du prix. Évidemment, il y a des extrêmes, il y a des phases de hausse très fortes où on a une bulle qui va dépasser largement les prédictions et après redescendre vers la moyenne. Il peut y avoir l'effet inverse avec des cracks ponctuels qui ensuite reviennent à la hausse pour rattraper la moyenne. Mais globalement, on est sur un modèle, comme le disait Stéphane, qui est extrêmement bien prédictif de l'évolution du prix. Et c'est là que vous allez retrouver finalement ce qu'on a évoqué à l'oral tout à l'heure, c'est-à-dire des cycles plutôt de 3 à 4 ans de hausse avec suivi de phases baissières avant de repartir sur des hausses et cette tendance à long terme sur finalement une hausse moyenne continue. dit autrement, si j'accepte d'oublier la volatilité à court terme sur quelques mois, alors j'ai une courbe linéaire haussière et c'est une extrême valeur dans un portefeuille d'investissement. Pour autant, et c'est là qu'effectivement on peut montrer les montagnes russes, pour autant, sur des phases de court terme, et c'est ce que vous allez retrouver dans la presse, c'est là où vos investisseurs peuvent paniquer, c'est là où la peur peut être générée, sur des phases de court terme, vous avez parfois des montagnes russes, des montagnes russes positives, haussières, avec des phases de, Stéphane l'a dit, de multiplication du prix de l'actif et puis des phases de correction fortes avec des corrections qui peuvent atteindre les moins 80, moins 83%. Alors évidemment, on n'atteint jamais ces chiffres parce que ça suppose d'avoir acheté au plus haut et vendu au plus bas, mais c'est pour vous montrer quand même que, oui, il y a une volatilité qui est très forte, ce qui suppose d'être accompagné lorsque l'on va vouloir s'exposer à ce type d'actifs. Tout le monde. Ne serait-ce que pour jamais paniquer dans les phases de baisse qui peuvent arriver et qui risquent d'arriver et également d'être aussi patient dans la phase de hausse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir tout de suite parce qu'on a gagné 50%. Alors finalement, c'est juste le tout début du trend et il faut rester très longtemps. Voilà, c'est peut-être une classe d'actifs qui, contrairement aux classes d'actifs un peu plus traditionnelles parce qu'elle est beaucoup plus récente et qu'elle a quand même quelques implications ou quelques connotations liées au techno, notamment, c'est une classe d'actifs où il faut être peut-être plus accompagné quand bien même on y met une petite partie de son allocation, il y a une vraie valeur ajoutée d'être accompagné sur cette classe d'actifs. On vous a également remis quelques ordonnations, en tout cas quelques guidelines en fonction des investisseurs pour les particuliers. Généralement, c'est une logique de diversification de l'épargne ou de construction d'ailleurs d'un patrimoine. Une stratégie standard qui marche très bien, notamment sur Bitcoin, c'est l'investissement régulier ou dollar cost average, ce qui permet de moyenner le prix d'entrée et donc de réduire la volatilité finalement ou l'impact de la volatilité sur l'investissement. L'horizon de temps long, on en a parlé, 3-4 ans, je pense que je le retirerai d'où soit, mais c'est important. Ce sont des sites qui sont codés sur Bitcoin, donc il faut en tenir compte et puis ne pas se surexposer parce que ça reste une classe d'actifs risqués. Ce qui est intéressant, c'est que depuis, on en a parlé depuis 2019-2020, les entreprises s'y mettent aussi et elles s'y mettent notamment pour du placement de trésorerie. On y reviendra, il y a des produits maintenant qu'on propose qui peuvent permettre d'adresser ce segment-là, tout simplement parce que finalement, dans l'univers traditionnel, on va avoir beaucoup de mal à générer des rendements satisfaisants sur une partie de la trésorerie. Et puis, j'en ai parlé, l'autorité des normes comptables a établi maintenant tout ce qui est nécessaire d'avoir pour qu'un expert comptable puisse intégrer ses valeurs dans le bilan de l'entreprise. La question du moyen de paiement, elle existe, on peut utiliser Bitcoin comme moyen de paiement, on le fait nous avec nos clients qui le souhaitent. Il faut reconnaître qu'en Europe, ça reste limité, l'euro fonctionne très bien et notre système bancaire fonctionne très bien pour du paiement. Néanmoins, cela peut avoir un intérêt pour des paiements internationaux, notamment dans la vitesse d'exécution et pour réduire les frais lorsque vous avez des forts montants. On a effectué des paiements de plusieurs centaines de milliers ou de plusieurs millions d'euros, d'équivalents euros mais en Bitcoin, de manière à transférer de la valeur très rapidement. On va vous parler un petit peu de nous ce qui va permettre aussi de commencer à répondre aux questions notamment à une question qui a été posée dans le chat sur comment finalement on peut accéder à ces actifs-là. CoinHouse, c'est anciennement la maison du Bitcoin donc on était historiquement un comptoir physique où vous pouviez acheter et vendre vos crypto-monnaies et concrètement, on est en train de se transformer en ce que l'on appelle une crypto-banque. Une crypto-banque, c'est-à-dire que notre volonté c'est finalement de proposer des produits d'accès à la crypto qui vous permettent de faciliter votre accès aux crypto à travers des produits qui ressemblent ou qui soient comparables à ceux que vous allez trouver dans votre écosystème traditionnel mais qui sont construits sur des sous-jacents d'actifs numériques et de blockchain. Pour cela, ça suppose d'abord et avant tout de montrer pas de blanche c'est la série d'après. C'est pour ça que dans notre ADN on a véritablement cette conviction que l'écosystème ne pourra pas se démocratiser sans une réglementation claire et qu'on a fait tous les efforts nécessaires avec le régulateur depuis 2017 pour être le premier acteur enregistré, PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques par l'autorité des marchés financiers. Et ce sont nos deux sociétés principales qui sont enregistrées, Coinhouse en tant que broker, acheteur-vendeur de crypto et Coinhouse que Study Services qui proposent des solutions de conservation notamment à destination des très grandes entreprises et des professionnels de l'investissement. Du coup, ce que vous avez retrouvé chez nous, c'est essentiellement trois choses, trois services, trois approches. De l'achat-vente, on a une plateforme en ligne sur laquelle vous pouvez acheter ou vendre plus de, alors il faudrait mettre à jour la slide, maintenant c'est 40 actifs numériques disponibles. Il faut savoir que ces actifs numériques ne sont pas n'importe lesquels, ils sont sélectionnés par l'équipe de Stéphane en fonction d'un certain nombre de critères, de liquidités, de valeurs fondamentales de la technologie sous-jacente, de capacité à innover et à générer de l'attraction sur le marché. Des solutions de conservation, notamment, c'est un thème notamment très important dans les cryptos, comment est-ce que je conserve mes cryptos de manière sécurisée ? Et puis, on va en reparler des produits spécifiques qui permettent finalement d'accéder aux cryptos de la manière la plus simple possible, notamment pour les acteurs traditionnels. Alors peut-être en termes de produits qu'on est en train de développer ou qu'on a déjà développés, on a le premier produit qu'on avait, c'était ce qu'on appelle le Bitcoin Odell, c'est juste une terminologie dans le monde crypto, mais globalement, c'est un produit d'accès au marché relativement simple où globalement, les gens au travers d'un mandat peuvent rentrer avec des euros pour acheter du Bitcoin qu'on va ensuite conserver chez CoinHouse, tout ça dans le cadre d'un mandat, on va dire, traditionnel, ce qui évite d'avoir à créer entre guillemets un compte sur un exchange, d'acheter du Bitcoin, ne pas savoir où est détenu votre Bitcoin et en plus de se poser un certain nombre de questions en termes de comment je comptabilise ce type d'opération. Là, l'avantage, c'est que vous avez du reporting qui est fait sur l'opération. C'est très simple, typiquement, si vous êtes une entreprise, derrière, de pouvoir passer ce genre d'informations à un comptable. Le deuxième, donc ça, c'est de l'accès au marché. Ça pourrait être, par exemple, dans le monde classique, c'est l'équivalent d'un ETF Bitcoin, ça, version mandat. Le deuxième produit qu'on a lancé, c'est le livret crypto où là, cette fois-ci, vous n'êtes pas exposé au Bitcoin en tant que tel, mais vous allez plutôt vouloir aller sur ce qu'on appelle un stablecoin, donc un jeton qui, entre guillemets, est index, dont le prix est indexé, là, typiquement, c'est sur du dollar, c'est sur de l'USDT. Alors, pourquoi vous voulez aller sur ce type de jeton ? Puisque finalement, si vous achetez un jeton qui est indexé sur du dollar, c'est comme si vous achetiez du dollar ou pas loin. Donc, quel intérêt de passer par une crypto ? Typiquement, quand les gens rentrent dans le monde crypto, typiquement, ils ont des euros, ils vont acheter, par exemple, du Bitcoin, ils vont avoir une plus-value. S'ils veulent, entre guillemets, réaliser leur plus-value, ils peuvent soit céder ces Bitcoins contre de l'euro, et dans ce cas-là, ils sont fiscalisés tout de suite, soit ils peuvent vendre ces Bitcoins contre un stablecoin, justement, qui leur permette d'être indexé sur un actif beaucoup moins volatil, sans être fiscalisé au moment où ils vendent. Une fois qu'ils ont potentiellement réalisé leur plus-value qui sont sur ce stablecoin, soit ils regardent leur stablecoin, c'est comme s'ils avaient des billets dans leur portefeuille, mais il ne se passe rien, soit ils se disent peut-être que dans le marché, il y a des gens qui sont prêts à me rémunérer sur ces stablecoins. Et c'est tout l'objet du livret crypto, c'est finalement de fournir une rémunération pour des gens qui sont en stablecoin et qui, pendant quelque temps, préfèrent ne pas être exposés au marché, mais n'ont pas forcément envie de réaliser une plus-value en fiat et donc d'être fiscalisés sur le vent. La manière dont ça fonctionne, c'est relativement simple puisque les gens souscrivent en stablecoin, on leur offre une rémunération fixe sur trois mois et ils sont loqués sur les trois premiers mois et à partir de ce moment-là, ils peuvent sortir quand ils veulent du produit. Juste les trois premiers mois, ça correspond à un certain nombre de frais fixes qu'on peut avoir d'entrée-sortie sur ce type de sous-jacent et c'est pour ça qu'on demande une période de loka. Et la troisième famille de produits qu'on va proposer d'ici très bientôt, on est dans la dernière ligne droite, la structuration juridique est finie. Tu m'as dit que c'était bon demain. Moi, la structuration juridique est finie. Toute la partie travail est chez toi sur la partie marketing. On sait comment on met ça en avant sur notre plateforme. Là, c'est deux allocations d'actifs. On va proposer trois allocations, une défensive, une équilibrée, une offensive. Pour vous qui avez l'habitude de vendre des fonds profilés, vous allez tout de suite comprendre ce dont il s'agit. Le fonds défensif, il va en gros avoir une exposition entre 0 et 50 % sur un univers d'investissement qui va être du Bitcoin et de l'Ether, donc les deux plus grosses market caps. Donc, c'est des instruments qui sont un peu moins volatiles que les autres, qui sont des incontournables. Vous allez ensuite avoir une allocation et avec une allocation flexible, entre 0 et 50 %, pour pouvoir justement mettre en œuvre notre capacité d'analyse au sein de Coinhouse. Et on a un certain nombre de professionnels à la fois sur la partie fondamentale, mais également sur la partie technique. Donc, on a vraiment les deux compétences en interne et c'est ce qu'on met en avant finalement dans ce produit-là. Ensuite, vous allez avoir une allocation équilibrée où là, vous allez avoir une allocation qui va être comprise entre 25 et 75 %. sur un univers d'investissement qui va être un petit peu plus large puisqu'on va aller sur les 15 plus grosses market cap en crypto actifs présentes sur notre plateforme, ce qui permet d'avoir un peu plus de diversification, des coins un petit peu moins liquides, mais avec un peu plus de potentiel, mais aussi évidemment quand on dit potentiel, il y a toujours un peu plus de risque. Donc là, on est sur des profils qu'on appelle équilibrés, ce qui correspond au même langage, on va dire, qu'on a l'habitude de voir dans le monde classique, où vous avez des equity et de l'obligataire et un petit peu de diversification. Et enfin, vous avez l'allocation offensive, où là, vous allez avoir une allocation entre 50 et 100 %. Toujours flexible avec un univers d'investissement qui, cette fois-ci, est le plus large possible puisqu'on aura l'ensemble des coins qui sont disponibles chez nous. Donc là, encore, vous avez des coins qui sont encore un peu moins liquides que dans le deuxième cas avec potentiellement plus de rendement, mais toujours également plus de risque. Donc, ça permet de donner des expositions entre guillemets en fonction de l'appétit pour le risque, construit intégralement sur des crypto actifs avec quand même la mise en œuvre des connaissances et de l'expertise de Coilers. Dit autrement et pour résumer, Bitcoin Nodal, c'est pour le client qui veut acheter du Bitcoin et le conserver de manière sécurisée sans se poser de questions de manière très simple. Les livrets crypto, ce sont pour les clients qui veulent générer du rendement, mais pas s'exposer à la volatilité des cryptos, mais avoir des rendements de 6,5% annuels pour des particuliers comme pour des entreprises. Je reviens à la notion de placement de trésorerie que j'évoquais tout à l'heure. Et les allocations, finalement, c'est la gestion active en fonction du profil de risque. Sachant que, sur la partie allocation, évidemment, quand on identifie une phase de marché où le marché est plutôt porteur, on pourra conseiller aux clients d'être plutôt sur l'allocation équilibrée ou sur la location offensive. Quand au contraire, on commence à se dire que le marché a beaucoup monté et on arrive plutôt vers la fin du cycle, le client pourra rebasculer d'une allocation équilibrée ou offensive vers une allocation beaucoup plus défensive. Là aussi, on n'est pas collé avec l'allocation qu'on a choisie au démarrage. Ça correspond bien à ce qu'on vous disait. L'idée, c'est de proposer des véhicules d'investissement, des produits qui soient construits sur des solutions crypto, qui permettent d'accéder à ces marchés, mais qui correspondent ou qui soient facilement explicables parce qu'ils correspondent à des choix que l'on va retrouver dans vos supports d'investissement traditionnels. On va chercher à se coller le plus possible finalement à ce que vous connaissiez déjà dans le monde de l'asset management. Simplement, on l'adapte au monde crypto. Par ailleurs, et ça, on va aller très vite, mais on est convaincu que c'est un écosystème qui nécessite énormément de pédagogie. C'est-à-dire que quand bien même vous allez pouvoir vendre les rendements, quand bien même l'exposition du client sera faible, on sait très bien que même si c'est 5% du patrimoine qui investit sur Bitcoin, en termes de besoin de compréhension et d'énergie passée, les investisseurs vont essayer de s'y intéresser, de bien comprendre cet écosystème et il faut être capable de le vulgariser. Donc, ils ont à disposition tout un tas de contenus réguliers, que ce soit des livrets mensuels où on va analyser les différents tokens et catégories. Et j'ai vu qu'il y avait une question sur le sujet, notamment sur les métaverses, on va y revenir et donner effectivement l'avis et l'analyse mensuelle sur le sujet. Des billets hebdomadaires qui là suivent plutôt les émotions du marché spécifiquement sur les cryptos et les catégories d'investisseurs. Comment se comportent ces différentes catégories d'investisseurs ? Est-ce qu'on doit s'attendre à des hausses, à des baisses ? Là, c'est plutôt pour des investisseurs qui souhaitent avoir un pilotage assez fin des marchés et puis des webinaires réguliers. Finalement, ce format nous est plutôt connu puisqu'au moins tous les mois et tous les trimestres, on propose des formations ou des webinaires en physique ou en licentiel à la fois pour nos clients mais aussi pour nos partenaires. D'ailleurs, il y en a un justement ce soir. D'ailleurs, il y en a un ce soir, effectivement. Si je ne dis pas de bêtises, on pourra éventuellement vous passer le lien qui sont animés par Julien et Emmanuel. Emmanuel, c'est notre directeur scientifique. Ce que vous avez sur la photo. C'est celui qui est à droite et qui est l'expert technique qui nous apporte son éclairage sur la partie fondamentale et Julien est plutôt l'expert marché qui va effectivement à la fois s'occuper du biais hebdomadaire mais qui également va donner ses vues en termes de price action sur cette classe d'actifs. Voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop loin. Ça tombe pile dans le timing. N'hésitez pas à nous poser vos questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà deux par écrit. On va y répondre mais si vous souhaitez vous démuter ou nous écrire une question sur ce que l'on a présenté, n'hésitez pas. Merci, c'était super clair et je pense qu'on en a tous appris beaucoup. Nathalie, si ça vous va, on peut prendre les questions. J'ai vu la question de Nathalie. Nathalie qui nous demandait, vous parlez des options, est-ce que le Bitcoin ou votre crypto peut être dans un produit structuré ? Y a-t-il des institutions qui commercialisent cela ? Merci d'avoir. Alors, pour le coup, je viens du monde des produits structurés parce que j'ai géré des fonds équivalents en formule mais en gestion active pendant très longtemps chez BNP Paribas. Typiquement, il y avait des fonds qu'on appelait des fonds entre guillemets Ari Strike annuels. Tous les ans, vous aviez une reconstitution d'un coussin. Un coussin, c'est un gros que vous pouvez perdre sur l'année, le reste étant garanti. et ça permettait aux gens finalement de s'exposer sur une classe d'actifs mais avec une forme de flore, de niveau en deçà duquel le produit ne pouvait pas baisser et ce niveau de flore était garanti par la banque pendant une certaine durée. En termes de construction, on pourrait tout à fait imaginer de construire un produit exactement de la même manière avec du Bitcoin et un actif stable, donc un stable coin par exemple. Simplement, la garantie, entre guillemets, on n'aura jamais une garantie bancaire sur ce genre de produit. Donc, ça devrait être une garantie potentiellement CoinHouse pour le gérer comme si c'est un produit garantie. La garantie, par contre, elle serait aussi forte que le client aurait confiance dans CoinHouse. Mais on pourrait tout à fait imaginer de construire des produits structurés à partir de Bitcoin. Pour moi, ça serait un petit peu dommage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ces produits structurés, ce que les gens ne comprennent pas forcément, c'est qu'ils sont plus ou moins gérés soit base d'options directes, soit de gestion dite optionnelle dans lequel, alors là, ça va être un peu technique et j'en suis vraiment désolé, on retrouve ce qu'on appelle du gamma. Gamma, c'est en gros justement ce qui vous permet de gérer le fait que vous n'allez jamais passer en dessous du niveau de garantie. C'est une forme de coût d'assurance. Il faut vraiment retenir que c'est une forme de coût d'assurance. Et ce coût de l'assurance, il est très lié à la volatilité de votre sous-jacent. Or, on est sur un sous-jacent qui est très volatil. Donc, ça coûterait très cher. Ça me paraît beaucoup plus raisonnable de dire il faut s'exposer à 100% sur cette classe d'actifs quitte à en mettre beaucoup moins parce que dans ce cas-là, en fait, vous n'aurez pas ce coût de la garantie à supporter. Vous acceptez le fait que vous pouvez perdre 90% vraiment dans un worst case scénario si vous achetez au plus mauvais moment et si vous revendez au plus mauvais moment. Mais si vous êtes patient derrière, vous allez vous refaire. et je pense ça beaucoup plus raisonnable pour cette classe d'actifs-là de ne pas aller vers les produits structurés quand bien il serait très facile d'en mettre en place simplement parce que ce n'est pas une classe d'actifs qui a besoin de ça. Elle est tellement concentrée en risque, elle a un tel potentiel de gain que ça serait presque un crime de le faire. Après, je vais compléter la réponse avec un autre aspect. C'est une question sur est-ce qu'on connaît des institutions qui le font. De manière générale, il faut voir qu'il y a vraiment deux mondes qui émergent et qui sont quand même bien séparés. Les institutions traditionnelles, en fait, notamment en France, ne touchent pas encore directement aux cryptos et ne les proposent pas. Et notamment, il y a un statut spécifique pour pouvoir le faire. PSAN, prestataire de services sur l'actifs numériques sur ce que l'on est et que ne sont pas les acteurs traditionnels. Donc, finalement, les produits un peu packagés vont se retrouver chez les acteurs PSAN comme CoinHouse et on ne va pas les retrouver chez des acteurs plus traditionnels. Ce que vous allez retrouver dans les acteurs traditionnels, c'est de l'exposition à des sociétés, notamment l'ETF Bitcoin qui a été créé en France. Ce n'est pas du tout un ETF sur Bitcoin lui-même, c'est un ETF sur un portefeuille de sociétés qui évoluent dans la crypto. Et comme le disait Stéphane, en réalité, l'intérêt aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir des niveaux d'abstraction, c'est plutôt d'aller s'exposer directement au sujet de la sang, d'acheter le spot et que ce soit en direct ou à travers des produits avec des allocations et des gestions actives. Est-ce que ça répondait à la question déjà sur les produits structurés ? Nathanielle. Et vous avez une autre question, je crois. Oui, j'ai vu une autre question sur les métaverses. Alors là, on va y répondre en plusieurs temps. Est-ce que c'est Nicolas qui nous demande avez-vous des positions et des solutions sur les métaverses ? Alors, avant de rentrer directement par la question des métaverses qui est déjà le cas très avancé. Ce qui est intéressant dans le marché des actifs numériques, c'est que depuis quelques années, on va dire 2-3 ans, c'est un marché qui commence à se structurer un peu comme le marché action avec des catégories à l'intérieur, avec des verticales. Ce n'était pas le cas encore en 2017 où tout le marché évoluait de la même façon. Là, on va avoir des sous-catégories, par exemple, tous les projets que l'on appelle le finance décentralisé, qui sont des projets qui visent à répliquer finalement des modèles financiers traditionnels comme le prêt et l'emprunt sur des modèles décentralisés, donc à travers des algorithmes. Et puis, on va avoir la catégorie des stable coins et une catégorie qui est en train d'émerger autour des NFT, donc finalement des tokens qui sont uniques, qui peuvent représenter une œuvre d'art, qui peuvent représenter un type de propriété, qui peuvent représenter une identité digitale. Et la multiplication de ces projets NFT qui ont fait une catégorie en tant que telle permet d'imaginer des univers virtuels que l'on appelle Metaverse. Metaverse, c'est quoi ? C'est d'ailleurs notamment le projet de Facebook qui vient de se renommer Meta. Metaverse, c'est quoi ? Finalement, c'est un univers virtuel pour ceux qui y avaient touché, on pourrait penser à Second Life ou à n'importe quel jeu vidéo, mais dans lesquels finalement, vous avez de la rareté intégrée comme dans l'univers réel. Par exemple, votre identité est vérifiée par un NFT, les possessions matérielles que vous avez, par exemple, les biens immobiliers, même s'ils sont virtuels, en fait, sont uniques et vous avez un titre de propriété qui est attaché, etc. Donc ça, c'est un ensemble, c'est un sous-ensemble dans la catégorie des actifs numériques qui a notamment le vent en poupe en ce moment et avec des projets qui sont très intéressants à l'intérieur. Pour la faire courte et ne me fait pas un arrêt cardiaque, la catégorie des NFT aujourd'hui, c'est une bulle, c'est-à-dire qu'il y a une hype, une mode autour de cet actif qui fait gonfler le prix de ces actifs et des NFT en tant que tel. Donc, on est dans le cadre d'une ruée vers l'eau. En revanche, ce qui nous semble très intéressant dans ce contexte-là, c'est d'acheter les vendeurs de pioches. C'est-à-dire que dans la catégorie de ces NFT, vous avez les NFT eux-mêmes et vous avez des protocoles qui permettent de les produire. C'est ceux-là que j'appelle les vendeurs de pioches. On va retrouver des projets comme Engine, on va retrouver des développeurs gaming comme Axie Infinity. Ces projets-là nous semblent extrêmement porteurs dans cette catégorie parce qu'en fait, bulle ou pas bulle, ils sont là pour être les infrastructures, les producteurs de cet écosystème de demain. Il faut bien voir aussi à l'esprit que chez Conhouse, on ne cherche pas à proposer l'ensemble des coins qui sont disponibles dans le marché. On a, on va dire, par choix restreint l'univers des coins qui est disponible chez nous. On a évidemment l'intérêt des projets, ça c'est un des premiers éléments qu'on prend en compte quand on regarde ça, mais il y a également la partie liquidité parce que finalement, associés aux coins qui sont disponibles sur notre plateforme, il y a des contraintes d'exécution et faire de l'exécution sur du Bitcoin, c'est très facile parce que le marché est très liquide. Si vous allez faire de l'exécution sur des coins, on va dire, qui sont très intéressants d'un point de vue projet mais qui ne sont pas liquides du tout, c'est quelque chose où entre guillemets on n'a pas forcément envie de proposer ce risque-là à nos clients et donc on préférera passer notre tour. Effectivement, comme le disait Romain, on a fait le choix autour de ces thématiques des métaverses auxquelles on croit et on est en train de voir passer un certain nombre de projets d'ICO autour de ça. On peut les accompagner pas tellement sous l'angle on lance un produit d'investissement mais on peut leur apporter notre expertise sur la partie, on va dire, custody, donc dépositaire ou sur la partie brokerage. On est plutôt à intervenir sur ces aspects-là avec des boîtes de métaverses que de proposer des jetons représentant des métaverses chez nous hormis effectivement des entreprises comme Engine ou bientôt Accès Infinity où là, effectivement, c'est plutôt des entreprises qui vont faciliter l'émergence de l'écosystème et qui, pour le coup, répondent à nos contraintes de liquidité et de taille minimum. Est-ce que ça répondait à votre question, Nicolas ? Engine, non, E-N-J-I-N. Le token, c'est E-N-J. C'est un protocole qui permet de créer des NFT, notamment dans les jeux vidéo, dans le gaming, qui est sans doute le secteur dans lequel les NFT vont se développer le plus et qui va être porteur du métaverse demain. Ou des métaverses. Non, c'est en direct. Tu veux le rapporter à tous ? Tout le monde. Engine. On fait du conseil gratuit, en effet. Et Axie Infinity. AXS. Très bien. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai l'impression qu'on a... Pardon ? Oui, allez-y. Non, il y a de spécial. Parce que j'ai l'impression qu'on a couvert à la fois des choses de très... On a essayé de recouvrir les fondamentaux de l'écosystème. Pour ceux d'entre vous qui éventuellement n'y connaissiez pas encore, ne vous étiez pas encore exposés à ces questions-là. Et puis, on est allé aussi très vite dans des questions très pointues. donc j'ai l'impression que l'on s'est très disparate. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions quand bien même elles ne seraient pas en ligne avec les discours qu'on a apportés. Et puis, Nicolas, je suis avec le compte d'un condomérature. N'hésitez pas à nous appeler aussi. Comme ça, on pourra vous aider, vous guider et Paul s'en occupe. Merci beaucoup. Et bien, un grand merci en tout cas pour ce webinaire, c'était super. On a adoré, nous, on adore ça. c'est un passionnant. Donc, c'était vraiment super de pouvoir le faire avec vous. Merci beaucoup. Et puis, on espère aussi avoir très vite sur Kuiper des informations sur les cryptos, les bitcoins, voilà, en termes de produits et vous donner encore un peu plus d'informations grâce à Konaous. Donc, ça, ça peut être super aussi pour la suite sur Kuiper. Oui. Et surtout, si ce genre de webinaire vous intéresse, des webinaires en partenariat avec des acteurs du monde de la cryptos, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous à nous le dire. J'ai eu quelques clients, quelques utilisateurs de Kuiper, n'hésitez pas à nous le dire et on réorganisera ça. Et ce soir, à 18h30, pour ceux qui sont intéressés, il y a le webinaire présenté par nos deux experts si vous voulez aller un petit peu plus loin finalement et suivre un petit peu plus l'actualité parce que là, pour le coup, ils sont un peu moins dans la pédagogie de la crypto mais plus dans l'actualité autour de ce monde-là. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Très bonne journée à vous. Également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada